Rédaction en ligne Il s'agit de l'application de l'inflation et des contrats conclus depuis plusieurs années entre l'Etat et les sociétés concessionnaires. Les chiffres avancés par la JDD, qui varient en fonction des réseaux des sociétés autoroutières et des travaux à y effectuer, devraient être présentés jeudi par le ministère des Transports au comité des usagers. Ce comité regroupe des associations comme 40 millions d'automobilistes, les fédérations de transporteurs routiers FNTR et autres, des représentants de l'Etat et des élus. Le JDD ne précise pas ses sources mais cite un document qu'il dit s'être procuré, sans donner plus de détails. Le pourcentage de hausse des tarifs prend en compte diverses composantes, comme le niveau de l'inflation, l'augmentation de la redevance domaniale pour le financement d'infrastructures de transport et les travaux non prévus dans les contrats des sociétés concessionnaires. Fin 2014, la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal était montée au créneau après un rapport de l'autorité de la concurrence qui faisait état de la « rente » des sociétés autoroutières depuis la privatisation de 2006, un calcul contesté par les intéressés qui avait répliqué en mettant en avant les investissements réalisés dans le réseau. Au plus fort de la crise, une résiliation pure et simple des contrats de concession avait même été évoquée. Un accord entre le tas et les concessionnaires avait mis fin à la polémique en septembre 2015 avec le lancement d'un plan de relance autoroutier de 3,2 milliards d'euros qui prévoyait des hausses de péage sur les années suivantes, et un allongement des concessions. En janvier 2017, le gouvernement et les sociétés autoroutières se sont entendus sur un plan d'investissement supplémentaire de 803,5 millions d'euros dans les autoroutes qui prévoient 57 opérations aménagements d'échangeurs, travaux d'amélioration environnementale, etc. sur le réseau, financés par des hausses des péages comprises entre 0,1 et 0,4% par an de 2019 jusqu'en 2021 et par des subventions des collectivités locales.